Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour à tous et à tous et bonjour Gérard. Bonjour madame. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Il faut aller dans les librairies, il faut aller acheter. En ce moment c'est un peu compliqué pour beaucoup de libraires, donc il faut aller-y, aller-y. En plus vous avez vu le temps qu'il fait, vous arrêtez les séries, vous arrêtez tout et vous lisez. Il y a plein de choses formidables, mais c'est vrai que les gens se détournent un petit peu des librairies. Pouvoir d'achat, etc. Il y a plein de livres de poche quand même maintenant. Et puis allez-y aussi pour vos cadeaux de Noël, parce que c'est le moment ou jamais d'éviter la cohue. Je voulais vous remercier parce que la semaine dernière vous nous avez parlé d'Harry Potter. J'ai vu ces deux livres absolument extraordinaires qui sont en fait le carnet, enfin c'est plus qu'un carnet, il faut que vous nous regardiez sur les réseaux. C'est tout ce qui a été à l'origine du film. Le graphisme, c'est Mirafora Mina et Eduardo Lima Furent qui ont été approchés par Warner Bros pour justement réaliser l'univers graphique des films d'Harry Potter. Et c'est un trésor en fait. C'est un livre dans lequel il y a plein, tous les documents qu'ils ont imaginés, les décors. C'est incroyable, on n'imagine pas ce qu'il y a derrière. C'est d'une richesse et ça s'appelle Tout a commencé par une lettre. Les animaux fantastiques, le studio graphique à l'origine des accessoires des films Harry Potter, les animaux fantastiques. Je me répète, n'attendez pas le dernier moment parce que ça c'est ce genre de livres, de très beaux livres qui ne seront plus disponibles à Noël. Et alors il y a celui-ci, le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc J.K. Rowling qui vient de paraître dans cette sublime édition. Ils ont fait toute la série. Édition avec, regardez, avec des petits, des, comment on dit ? Des pop-up. Oui c'est ça, pardon, merci. Des pop-up, c'est magnifique, c'est une sublime, de sublimes illustrations, il y a des surprises à l'intérieur. C'est très très beau, c'est une édition unique de ce troisième tome de la saga Harry Potter. Donc cadeau de Noël, là aussi allez-y, pensez-y maintenant parce que comme vous dites il n'y en a pas. Oui c'est fini après, là déjà nous c'est, si vous voulez, on veut en recommander, il n'y en a plus. Ah bon ? Ah oui non c'est fini, donc allez-y, n'attendez pas. Et puis en plus je trouve que ça redonne de la valeur au livre, c'est-à-dire que le livre s'était devenu quelque chose comme ça. Voilà, là c'est un vrai, ce sont des vrais beaux objets. Absolument, alors par quoi vous voulez commencer ? Alors déjà je vous signale que l'avant-dernier Jacques Sausset, l'aigle noir, vient de paraître chez Pocket, en livre de poche. Ça passait dans les départements d'outre-mer, il y avait des miss, enfin voilà. Voilà, donc ça c'était, et surtout il faut lire le dernier, qui est absolument une pure merveille, qui s'appelle « Ce qu'il faut de haine chez Fleuve Noir ». Et là les enfants accrochés parce que, ne mangez pas trop avant, rien que, alors là vous allez découvrir ce que vous faites avec un sanglier, une carcasse, des asticots. « Comment tuer quelqu'un avec des asticots ». Voilà, c'est absolument, ça commence déjà, c'est hallucinant. Vous êtes dans une série, donc c'est une femme qu'on retrouve dans le Morvan, c'est une jeune femme, elle va faire son jogging et elle tombe, bah elle tombe là-dessus, sur ce cadavre. Qui est cette femme ? Pourquoi l'a-t-on tué ? Alors, il y a encore un suspense, est-ce que c'est un homme qui l'a tué ou une femme qui l'a tué ? Alors jusqu'au bout, vous ne savez pas. Et puis cette jeune femme, elle est fascinée, elle prend des photos et puis elle décide, elle est trop curieuse, elle veut savoir qui a tué, elle va remonter à Paris, elle fait des études de médecine, va commencer un suspense absolument incroyable. Et c'est pourquoi c'est un chef-d'oeuvre, c'est un des chefs-d'oeuvre. Et alors la fin, alors là je me suis fait, il y a des fins qui vous faites avoir, mais pas dans le genre forcément gore. Là vous faites avoir parce que depuis le début il vous a baladé, et je me le suis, mais si c'est pas possible, il retourne la situation comme ça. Et je me suis, mais voilà, j'ai été, je me suis arrêté de lire en me disant c'est pas possible, ou il veut en venir. C'est pas concevable qu'on fasse une fin comme ça, et voilà. C'est vraiment, alors vous allez tomber aussi, vous savez, cette femme qui est assassinée, c'est une femme qui est d'ERH. Donc il y a pas mal de suicides à la fin des licenciements qu'elle fait et tout, donc ils vont être forcés de rechercher dans toutes les victimes. Mais est-ce que l'assassin ou l'assassine fait partie de la famille des assassins, ou alors est-ce autre chose, c'est incroyable, incroyable. Ça s'appelle « Ce qu'il faut de haine » chez Fleuve Noir, mais franchement, c'est un énorme moment au niveau du Polar. Bon, très bien. On fera une spéciale Polar bientôt, peut-être la semaine prochaine pour annoncer le salon d'Ormesson. Oui, le Noir sur Ormesson, le 9 novembre, donc on vous dira tout la semaine prochaine peut-être, et puis on vous parlera d'autres Polars. Moi je suis dans le, un peu, tiens, puisque vous parlez de Polar, les anges gardiens du 36, c'est Milgram et Sanchez, c'est chez Marie-Edition. Alors c'est pas vraiment un roman graphique, enfin si quand même, parce qu'il y a du texte, en fait c'est un Milgram, il est à la BRI depuis 16 ans, il a eu plusieurs fonctions, donc ça vous explique le fonctionnement de la BRI, et Sanchez c'est un policier qui a eu un parcours un petit peu atypique, puisqu'il est aussi dessinateur et qu'il adore les BD. Oui, bien sûr, Sanchez c'est un magnifique dessinateur. Donc ce sont des histoires, ce sont des affaires que la BRI a eu à résoudre, comment ils sont intervenus. Il vous explique vraiment presque minute par minute, vous voyez, 5h58, on prend place sur le palier, sixième étage en silence. Vous vivez en fait les interventions de cette brigade d'élite, dix histoires qui racontent en fait ce qu'ils ont vécu, et c'est des documents justement extrêmement précis qui vous rendent un peu l'ambiance de cette brigade. Je trouvais que c'était très bien fait et vraiment intéressant. C'est un joli cadeau en plus et un beau cadeau pour Noël je trouve. Absolument, on n'a que des beaux cadeaux pour Noël, mais c'est, donc allez-y, c'est chez Marie-Edition, les anges gardiens du 36, ce sont nos anges gardiens, il faut rappeler qu'ils sont intervenus, entre autres, sur le Bataclan. Et il y a une préface d'Olivier Marchal qui raconte tout le bien qu'il pense de ces hommes de la BRI. Donc très bonne idée de cadeau de Noël aussi. Juste pour vous signaler, on ne va pas faire des tonnes, mais il vient de paraître les œuvres complètes de Radiguet chez Grasset, c'est la définitive, il y a sa poésie, il y a le bal du conte d'Orgel, tout c'est grand, allez-y, parce que pour découvrir Radiguet, c'est hyper contemporain, hyper moderne. Bon, il est mort très jeune de maladie, c'était un pseudo ami de Cocteau. Allez-y, c'est vraiment une des pointures françaises, même son écriture est très classique. Alors, il y a tellement de romans qui ne vous apprennent rien, et là je suis tombé sur Nathalie Saint-Cricq, vous savez, qui est une journaliste que j'avais adoré, qui avait fait un très très joli livre sur l'histoire d'amour entre Clémenceau et voilà. Je vous aiderai à mourir, c'est ça. Allez-y, parce que c'est vraiment une pure merveille. Et là, ça s'appelle L'ombre d'un traite, allez-y sur l'observatoire. Alors, je ne connaissais pas cette histoire. Vous savez, de Gaulle, à la fin de la guerre, décide de faire construire le Mont-Valérien et de mettre 15 résistants. En résistant, d'ailleurs, pas dégradé, forcément, c'est vraiment un échantillon très très large de tous ceux qui ont résisté. En 60, alors, on va inaugurer, alors je ne savais pas du tout, c'est une fête énorme, c'est quelque chose, elle est invalide, c'est vraiment un énorme... Et là, elle va faire un polar, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est qu'on va se rendre compte que dans les 15 résistants, il y a un traître. Alors, il va falloir faire disparaître le traître, le corps et tout. Et là, vous avez... Elle est super douée parce qu'il y a un petit jeune qui est reporter à François et plus une jeune femme assez fufute. Et là, ils vont aller à la recherche de qui est le traître. Alors, c'est fait avec beaucoup d'humour, ça va très 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 vite, c'est très punchy. Vous apprenez plein plein... Enfin, vraiment beaucoup de choses et vous allez découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que... C'est un fait historique réel. Ah oui, complètement. Elle a fait des recherches. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que de Gaulle arrive à la fin de la guerre. Il veut construire le Mont-Valérien, mais il est viré. Enfin, il n'est pas reconduit. Donc, les cadavres, les cercueils vont rester dans une casemate. Et puis, en 58, quand il va revenir... C'est en 58, oui, c'est ça. Il fait reconstruire le Mont-Valérien. Ça va à 100 à l'heure. Vous allez apprendre plein de choses. C'est vraiment... Ça, c'est une découverte parce que cette femme, elle est capable de passer du... Bah, elle raconte, oui. De la biographie normale au polar avec... Elle est douée pour le polar. Et puis, elle a beaucoup d'humour. Enfin, allez-y. J'étais un peu sceptique, mais... Je vous aiderai à vivre. Vous m'aiderai à mourir. C'est celui qui vient de paraître en poche, qui raconte cette histoire incroyable de cette histoire d'amour. Pour le dernier amour de Clémenceau. De Clémenceau, oui. Et puis, celui-ci, donc, qui vient de paraître, qui s'appelle, Gérard... L'ombre d'un traître. L'ombre d'un traître. La traître aux éditions de l'Observatoire. C'est aux éditions de l'Observatoire, absolument. Pour rester dans le même... Il vient de paraître de Laurent Vernet. C'est une biographie de Simone Veil chez Perrin, qui est vraiment, à mon avis, qui va devenir une des références au niveau de la... Et je trouve qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est bien de remettre les choses... Bon, le combat de cette femme, qui n'est pas seulement le combat pour la mémoire et tout, mais qu'il y a une importance très, très... Aussi pour le destin des femmes, qui était une femme brillantissime, comme on n'en a plus beaucoup. Enfin, c'était à l'époque où il y avait un personnel politique qui était vraiment d'une qualité incroyable, contrairement à ce qui se passe actuellement, où on n'a plus que des ersatz. Voilà, ça c'est mon compte. Il ne faut pas, effectivement, ne pas oublier... Non, non, allez-y, c'est vraiment une très, très belle biographie. Et puis, c'est la redécouverte à la fois de sa vie politique et de l'histoire, et puis de la femme derrière. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il écrit merveilleusement bien Laurent Vernet. C'est-à-dire que ça se lit comme un roman. Moi, je suis rentrée dedans, les 500 pages, et vous ne lâchez pas. Alors, Margaret Kennedy, le festin où vous en avez parlé, ça vient de reparaître en poche. Et vraiment, lisez-le, ça vaut 5,90. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas l'acheter. C'est une langue, mais incroyable. Elle vous prend, elle aussi, par la main. Elle vous raconte l'histoire de cette pension de famille qui était sur un rocher, qui s'effondre. Donc, voilà, la pension disparaît. Et donc, elle raconte l'histoire des personnages qui habitaient cette pension de famille. C'est absolument incroyable. C'est une peintre de l'âme humaine de cette époque. Parce qu'en fait, ça se passait en 1947. C'était après la guerre, avec les employés, la femme de chambre. C'est une peintre de la société anglaise de l'époque qui est assez incroyable, avec des personnages quand même incroyables. Je ne sais pas comment elle fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme ça qui ont une analyse psychologique. On a l'impression qu'elle les dissèque. C'est vraiment... Oui, complètement. Mais c'est un régal vraiment de lecture parce que c'est dans l'écriture à la fois très précise et en même temps qui vous transporte et qui vous fait voyager. Absolument incroyable. Allez, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec d'autres livres, évidemment. A tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, je vous emmène en voyage. Passion Corée, les secrets de la vague coréenne. Vous savez, on voit ça un petit peu de loin. La K-pop, les mangas. Et donc, ce livre qui est paru chez Achats Tourisme est passionnant parce que ça vous permet de découvrir ce qu'est la Corée, les phénomènes, le design, le chic coréen, la télévision coréenne. C'est hyper ludique. C'est passionnant. Et je pense que tout... Vous avez la couverture, vous qui aimez bien les couvertures joyeuses. J'ai trouvé que c'était très bien. Moi, j'ai une petite gamine qui est fan de K-pop. Et ça l'a passionnée parce qu'elle a découvert ce qu'était ce pays qui avait un art de vivre un peu différent d'autres pays. C'est un pays à découvrir sur la beauté qui n'est pas la même. C'est très, très chouette. Il y a beaucoup d'adultes qui ne se rendent pas compte de l'importance de cette culture sur les nouvelles générations. Mais les toutes jeunes, c'est vraiment... Là, on voit ces mêmes générationnels. C'est-à-dire, à 10 ans, il a pour beaucoup la joie, moi, à la librairie. Ils sont fous de... Complètement. C'est vraiment... J'ai trouvé que c'était bien foutu, que c'était assez curieux et très complet pour cette génération. Là aussi, cadeau de Noël pour des 14, 12, 15 ans. Passion corée. Ça les fera voyager. Ça leur donnera envie de lire peut-être un peu plus sur ce pays. Je me demande si on n'a pas déjà parlé. Mais ça m'énerve parce qu'il ne marche pas. Voilà, il devrait marcher. C'est de Emma Marchella, Macherla, M-A-C-H-E-R-L-A. Ça s'appelle Le Destin d'Angali chez Mercure de France. Alors, c'est l'histoire... On est au début du siècle, du XXe siècle, dans les années 1920, en Inde. Et c'est l'histoire d'une petite fille. Elle a 10 ans. Et comme c'était le cas, et comme c'est encore souvent le cas en Inde, on la marie à un homme qui est déjà plus âgé qu'elle. Et le problème, c'est que cet homme meurt. Et dans ces années-là, quand un homme meurt, la femme est brûlée et est incinérée avec. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vraiment un livre... Je me bats pour ce bouquin parce que c'est vraiment une merveille. Alors, tous les gens qui le lisent reviennent complètement enthousiasmés. Mais il faut... Et donc, cette jeune femme, elle va fuir. Elle va réussir à fuir. Elle va être récupérée par une autre femme. Elle croit qu'elle est libre. Mais en fin de compte, cette femme va essayer de la vendre au plus offrant. C'est une sorte... Elle va s'enfuir encore parce qu'elle a un ami qui va l'aider à traverser une sorte de road movies dans les années 20 à travers toute l'Inde. C'est aussi la... Ça commence à frémir, c'est-à-dire la notion d'indépendance pour les Indiens. C'est-à-dire qu'on voit que les Anglais, que ça commence à craquer. Il commence à y avoir de la rébellion. C'est très bouleversant, très émouvant. Ça va très, très vite. Elle a un style qui est à la fois analytique. C'est-à-dire que les personnages sont super bien campés. C'est une page d'histoire parce que moi, c'est une page que je ne connaissais pas trop le début des années 20 en Inde. Et voilà, ça va commencer à être la décolonisation. Ils ne le savent pas encore, les Anglais, mais ça va craquer de partout. Et c'est l'histoire d'un destin de femme absolument bouleversant, incroyable, un courage. Et en plus, ce n'est pas glauque parce qu'il y a souvent ce genre de roman. Vous finissez, vous êtes complètement laminé. Non, mais là, ça montre qu'il y a de l'espoir et que les choses changent. Et puis, elle prend son destin en main. Et puis, il y a de l'humanité. C'est vraiment, allez-y. Pour moi, c'est un des plus beaux romans de l'année. C'est vraiment très, très, très beau. Alors, redites-nous. Alors, elle s'appelle Emma Macherla. M-A-C-H-E-R-L-A. Ça s'appelle Le Destin d'Anjali. Alors, Anjali, c'est A-N-J-A-L-I. Et c'est au Mercure de France. C'est vraiment une pure merveille. Très bien. Un livre, vous qui êtes dans le magazine de la santé, que je vous recommande, Elisabeth Chemla et le professeur Mohamed Motti. Ça s'appelle Mauvais sang. Alors, c'est a priori, moi, les livres qui racontent les maladies et tout, je ne suis pas pour. Mais Elisabeth Chemla, elle est journaliste, grande journaliste, très grande journaliste. Elle découvre qu'elle a une maladie du sang inguérissable. Et c'est raconté, c'est différent de ce qu'on a pu lire jusqu'à maintenant. C'est raconté avec beaucoup de pudeur, de sensibilité et de réalité sur ce que le malade perçoit quand on lui annonce ça, sur la lutte qu'il peut y avoir face au médecin. Quand le médecin dit qu'il faut essayer ça, elle dit mais non, ça ne marche pas. Le découragement, la colère, c'est toutes les phases à travers lesquelles un malade peut passer. Mais avec évidemment une plume magnifique et puis de l'espoir, de l'espoir aussi. Mais c'est vrai que ça, elle raconte aussi l'hôpital, ce à quoi elle est confrontée, c'est-à-dire les dossiers perdus, le manque de personnel. C'est aussi les épreuves que représente une maladie. Donc franchement, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à vendre, entre guillemets. Mais c'est un hommage qu'elle rend aussi aux médecins. C'est un livre très touchant, très émouvant, très drôle aussi, parce qu'encore une fois, elle a une plume remarquable. Donc Elisabeth Chemla et professeur Mohamed Motti, Mauvais sens, c'est chez Robert Laffont. Ça va être Noël bientôt. Et donc, il y a eu une catastrophe. C'est le slip magique de Noël. Il a perdu son slip magique, c'est-à-dire que c'est une catastrophe. Donc il décide, il demande, alors ils sont bien trois, Julien Artig, Andres Hortens et Loïc Méhé. Ça s'appelle Cherchez Trouves. Alors regardez bien sur les podcasts. En fait, il y a une bande d'enquêteurs, de gamins. Puis alors les gamins, ils ont fait pas mal de bêtises pendant l'année. Donc ils vont essayer de retrouver le slip du Père Noël. Alors par contre, il faut le retrouver. C'est super joli. Ah ouais. Les illustrations sont super chouettes. Soit il l'a perdu dans l'atelier de décoration, soit il l'a perdu dans le truc d'expédition. C'est génial. C'est très, très sympa. Et je trouve qu'avant Noël, c'est super drôle. C'est plein d'humour. Les gars, puis vous pouvez. C'est pas évident de le trouver. Et puis après, il y a un joli sapin décoré avec les slip du Père Noël. C'est génial comme tout. Les images sont très sympas. Je ne sais plus chez qui c'est, mais vous allez me le dire. Je vais vous le dire. Golf Stream, éditeur. Allez-y, c'est une petite merveille. Cherchez Trouves, le slip magique de Noël. Julia Artig, Loïc May et Andres Ertzen. Formidable, vraiment. Et puis les gamins adorent Cherchez Trouves. Et puis nous aussi. J'ai eu très envie d'aller chercher le slip du Père Noël. Ah bah ouais, c'est bon. Après. Et bah ça, c'est alors sous les toits de Paris. Ça, c'est un pur merveilleux. C'est l'histoire de Loulou. Loulou, c'est le chat de la concierge. Et le Loulou, c'est le chat de la concierge. Il va aller se balader dans tout Paris. Et regardez, c'est comme... C'est beau. C'est beau. Alors, vous avez tout l'intérieur des immeubles de l'immeuble. Il va découvrir tous ceux qui y vivent. C'est absolument magnifique. Regardez sur les podcasts. C'est vraiment une pure merveille. C'est très joli. Vous pouvez y passer des heures. Moi, je l'ai ouvert. Je vais passer des heures à regarder ce livre. Alors, vous avez les enfants dans leur... C'est plus grand, ça. Celui-ci, ça peut être à partir de trois ans. Là, c'est peut-être six. Ouais, six, sept ans, quoi. Mais jusqu'à 77... Enfin, 120 ans, quoi. Parce que les illustrations, c'est absolument joli. Et magnifique. Et c'est plein de poésie, de couleurs. Puis c'est la découverte d'un Paris qui n'existe, pour ainsi dire plus. Qui est plein de tendresse. Avec des beaux immeubles propres. Ouais, ouais. Non, c'est très... C'est le contraire du Paris de Hidalgo, quoi. Sous les toits de Paris. Donc, le nom de l'auteur, Dao Nguyen. Et c'est chez Flammarion Jeunesse. Sublime album. Très, très beau. Je peux vous remercier les auditeurs de... Je pensais que vous voulez me remercier, moi. Oui, aussi. Vous aussi, d'ailleurs. Parce que pour avoir accepté. Mais à propos de l'émission qu'on a faite sur les mangas. qui a fait un carton. Alors, franchement, moi, j'étais... Les mangas, la radio... Bon, il y avait Luz aussi qui était... Et ça cartonnait. Là, c'est ma grande surprise. Franchement... On en fera. Mais je pense qu'en plus, Sud Radio, ça doit être la seule radio où on a mis une demi-heure sur les mangas. Sur les mangas, oui. Et les gens suivent. Mais je suis... Épaté. Mais votre spécialiste, il est formidable. Celui de la griffe noire, il est hyper pointu. Il nous a fait un cours magistral sur les mangas. Et puis Luz, en plus, ils adoraient les deux. Il ne devait rester qu'une partie. J'adore ça. Et je voulais montrer, voilà, le Ken Follett, les Piliers de la Terre. Alors, le rêveur de cathédrale. Vous avez certainement lu Ken Follett. C'est vrai. Il vient de paraître l'album, la BD. Moi, je suis toujours un peu sceptique. Non, non, c'est très bien fait. Le dessinateur est vraiment... La colorisation, les dessins, c'est totalement fidèle au roman. C'est un énorme boulot. Glénard Robert Laffont, Didier Alcante, Stephen Dupré. Alors, c'est oui, d'après l'œuvre de Ken Follett, évidemment, le livre fait trois tonnes. C'est vraiment... On a été... Alors, je me souviens... Une anecdote, quand on en avait parlé, c'était il y a très très longtemps sur Parole d'experts. On s'était fait insulter par certains libraires en disant qu'on parlait de littérature populaire. Et que Les Piliers de la Terre, c'était vraiment... Ça n'avait pas d'intérêt alors que c'est devenu un classique du roman historique. Et puis, c'est un de vos romans cultes. Ah bah, c'est un des romans cultes. Non, non, mais on avait... C'est vraiment... Mais là, c'est toute l'ambiance que vous retrouvez. Alors, évidemment, ils ont été obligés de faire des choix. Mais Piliers de la Terre, magnifique. Alors que le dernier, bon, je crois que c'est un peu comme le dernier Arlène Coben. Je veux dire, on lit parce qu'on aime bien Ken Follett. Mais il y a un moment où... Alors, je l'ai lu, moi, le Arlène Coben. Je dois avouer que je l'ai lu en quelques heures. Parce que c'est un magicien du suspense. Pas forcément de la vraisemblance. Mais en tout cas, si vous cherchez un bon livre de diversissement... Si vous êtes à l'hôpital, malade, ou que vous avez vraiment besoin de vous changer... Ou pas malade, moi, je suis pas malade. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui... C'est un des livres qui va vous vider la tête complètement. Et vous oublierez tout pendant que vous êtes en train de le lire. Ça s'appelle Sur tes traces. L'histoire d'un petit garçon qui est assassiné chez lui, bousillé complètement. Son père est accusé, est en prison. Et puis, il va survenir une information selon laquelle peut-être le petit garçon ne serait pas mort et que ce ne serait pas le fils de cet homme. Donc, voilà. Donc, c'est un maître du suspense. Ça cartonne, ça marche à tous les coups. C'est chez Belfont. C'est effectivement pas forcément les Arlène Coben du début. Mais on retrouve quand même... Il y a du talent, le gars. Il y a du talent. Non, mais vraiment, je ne peux pas vous mentir. Je ne l'ai pas lâché. Donc, ça marche. Ça veut dire que ça marche. Juste pour vous dire... C'est chez Belfont. Dans mon genre, je m'énerve aussi. Mais ça devrait avoir plus de succès que malgré qu'on en ait parlé. parce qu'on n'a pas assez de talent pour l'âge. C'est de Alex Hay, les gouvernantes chez Black Labo, qui est l'histoire qui se passe à la fin du 19e, début 20e à Londres. Où c'est... Vous avez le Londres très riche. Il y a tous les gens d'une maison d'aristocrates qui décident... C'est des femmes. Elles décident de voler, de faire le casse du siècle et de vider la maison de A à Z. C'est-à-dire qu'elles vont se grouper ensemble. Elles décident de faire le casse du siècle. Et il va y avoir une super réception. Et c'est une mécanique absolument incroyable. Alors vous avez le Londres des années... Le Londres des riches, des très riches, et puis des très pauvres. Alors vous avez... C'est la fin de la révolution industrielle. Vous savez, les gens sont... C'est vraiment... Voilà, c'est dramatique. Tout est difficile. Et il y a surtout ces femmes incroyables. Moi, je me suis fait avoir... Et j'étais là, je me dis... Mais ils vont réussir leur truc ou ils ne vont pas réussir ? Et si vous cherchez un polar... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Et c'est vrai que ça commence à être dur de ne pas trouver ça. Sans tomber dans le neneu. Qu'ils ne soient pas glauques, mais qu'ils soient intelligents, historiques et tout. Allez-y. C'est vraiment... Moi, j'ai pris un plaisir, mais incroyable. Ça s'appelle les gouvernantes chez Black Labo de Alex Hay. Très bien. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. On a déjà fini. Il y a des émissions qui passent super vite. Mais avec le talent... Avec le vôtre, c'est pas... Merci à vous. N'oubliez pas, achetez vos livres chez vos libraires. Allez dans les librairies. D'abord, c'est un endroit magique, une librairie. Il y a des odeurs. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Il y a des gens. Il y a des gens, des vrais. Alors oui, ce n'est pas toujours facile quand on habite. Mais il y a de plus en plus de librairies qui se montent dans les petites villes. Aidez les petites librairies, parce qu'il y a plein de gamins qui montent des librairies. Et c'est très, très, très dur. Voilà. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.